L'écopathologie est une démarche préventive de gestion de la santé animale. Elle consiste à rechercher les facteurs de risque dans l'environnement de l'élevage ou dans les pratiques de l'éleveur. Par exemple, on va regarder comment l'éleveur gère l'alimentation du troupeau ou comment sont organisés les bâtiments d'élevage, comment est géré le troupeau dans les bâtiments. Il faut savoir qu'à l'origine, l'écopathologie, c'est une démarche qui a été développée pour gérer les problèmes sanitaires dans l'élevage intensif, notamment les problèmes liés à la grande concentration des animaux dans les bâtiments. Mais par la suite, se sont développées des approches plus participatives dans l'élevage extensif, comme ici en brebis laitière. Elles consistent à co-construire les réponses sanitaires aux problèmes entre vétérinaires et éleveurs. Du coup, Marilyn, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est intéressant pour vous d'avoir un vétérinaire qui travaille sur les principes de l'écopathologie comme Olivier ? Je voulais faire du préventif et puis trouver les systématiques sur les problèmes. Quand on a un problème, on a eu un problème de parasitisme, on a trouvé la solution. Mais on en a parlé autour de la table, ce n'est pas de suite le traitement. On cherche la cause, le pourquoi, et après, s'il faut, on traite. Du coup, ça veut dire que le vétérinaire questionne beaucoup l'éleveur sur ses pratiques, sur l'alimentation ? L'idée, c'est d'essayer de maîtriser au mieux soit les facteurs de risque des maladies, moi, je dirais plutôt les facteurs de santé, c'est-à-dire de voir ce qui va favoriser la santé dans le troupeau. Et donc, un animal bien nourri, bien logé, bien soigné, a beaucoup moins de chances de faire une maladie qu'un animal qui serait moins bien alimenté, avec des problèmes de bâtiment ou des problèmes, comme Marilyn parlait, du parasitisme. On essaye avant de voir s'il y a besoin de traiter ou non, on essaye de comprendre quel est le système de pâturage, comment elle assure les rotations de ses prairies, est-ce qu'il y a des prairies qui sont pâturées de façon régulière ou non. Et en fonction de ça, on essaye d'estimer le risque qu'il y a par rapport à faire telle ou telle pratique. On essaye de corriger pour avoir le moins recours aux médicaments, si c'est possible. L'enjeu pour nous, c'est d'arriver aujourd'hui à faire véritablement le lien entre le sol et le troupeau, en travaillant sur la santé des animaux, avec, je dirais, les principes de l'écopathologie, et puis sur le système d'exploitation, le sol, le terroir, sur les principes de l'agroécologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada